L'école de la deuxième chance est un dispositif de formation qui vise à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes sans diplôme par l'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes et surtout par le fait de leur consacrer les moyens nécessaires pour cela. Je suis en formation à l'EDC qui est en haut. On a fait une demande de stage au pôle mobilité. Je fais des révisions de mobilette, aussi des petites réparations. Le pôle mobilité fait partie du service d'insertion sociale pour adultes. C'est un service qui a pour but de faciliter les déplacements des personnes en insertion. Les stagiaires de l'EDC peuvent venir passer le code, le permis, avoir des sessions sur simulateur de conduite. Ils peuvent aussi avoir une mise à disposition de véhicules. L'école de la deuxième chance propose une mallette à ses stagiaires et on s'est aperçu que le matériel était fabriqué en dehors de l'Europe. Donc on a décidé de remettre à place cette mallette afin d'améliorer ce côté-là. Nous recyclons déjà tout le papier via un contrat avec la Poste, le contrat Recygo. À l'école de la deuxième chance, je suis en charge de ce qu'on appelle la connaissance du monde contemporain, la vie sociale et pratiques. Ces ateliers permettent de sensibiliser les stagiaires à tout ce qui est développement durable. Je sensibilise les stagiaires au bénévolat en relation avec l'association Bouchon d'Amour 86, qui a finalement deux aspects. C'est à la fois être sensibilisé au bénévolat et don de soi, et également le recyclage. Dans le cadre de notre démarche RSO, nous avons saisi l'opportunité d'être labellisés Lucie, ce qui nous permet d'être sans cesse dans une dynamique de promenade. Ce label nous a permis de rencontrer d'autres entreprises et d'échanger au niveau de nos pratiques. On peut dire qu'aujourd'hui, cette démarche est un franc succès, puisque nous avons pu développer et fidéliser nos partenaires, et nous avons également des soutiens financiers de leur part. Notre réflexion, finalement, a été validée lors de notre audit pour le renouvellement du label E2C, à considérer que notre labellisation Lucie était un point fort, notamment en termes de vision de l'avenir.